Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pragmatique. Alors, j'ai expliqué le mot à mes élèves il y a quelques jours, pragmatique, tourné vers l'action. C'est-à-dire des petites vidéos concrètes qui vous aident à améliorer vos performances pour apprendre vos fiches bac, par exemple pour le bac de français. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment constituer une fiche de révision, c'est ce que vous voulez maintenant à ce niveau-là de l'année. Vous avez eu les lectures linéaires de vos professeurs, parfois elles sont longues, elles tiennent sur plusieurs pages. Et vous, vous voulez la fiche la plus courte possible, mais la plus rentable aussi possible. Eh bien, je vous en ai créé une, en une seule page. Je sais qu'il y en a sur TikTok qui ont déjà présenté des vidéos comme ça, sur deux pages, avec le texte. Moi, j'ai trouvé une autre méthode qui me plaît beaucoup, avec un pliage. Vous me direz si vous aimez dans les commentaires. Alors, voici la fiche, juste simplement sur un recto que je vous propose. Voilà. Et j'ai fait trois colonnes. Je peux plier la fiche, vous allez voir pourquoi, pourquoi c'est intéressant. Sur la première colonne, je vous propose de mettre le texte avec le numéro de texte. En sachant que vous allez avoir 16 textes, entre 16 et 20, jusqu'à d'ici la fin de l'année, si vous êtes en série générale. Et entre 12 et 14, si vous êtes en série technologique. Et je vous conseille bien de les numéroter, pour savoir de quel texte il s'agit. En général, ils s'enchaînent. Ils vont donc tous correspondre au même objet d'étude. Par exemple, deux, trois textes qui se suivent vont correspondre au même objet d'étude. Préciser l'auteur et le titre de l'œuvre. Et le parcours associé, surtout si vous êtes en série générale. C'est très important, notamment pour la dissertation. Sur cette première colonne, l'introduction. Vous savez que si vous me suivez dans mes vidéos, vous savez que je propose une introduction en cinq étapes. La morse, la présentation du texte et l'auteur. La lecture expressive, je l'ai mise en orange, c'est très très important. Et dans certaines fiches que vous pouvez trouver, les jeunes gens qui vous les ont présentées oublient peut-être. Parce que s'ils ne sont pas professeurs, ils ne s'aperçoivent pas que vous allez oublier de lire. Il ne faut surtout pas oublier de lire. Donc, je le mets toujours en étape trois. Quatre problématiques. Cinq, annonce des mouvements. Avec préciser le nom des mouvements, leur titre et la ligne. Voilà. Donc ça, c'est pour l'introduction. Alors bien sûr, pour gagner de la place, vous n'allez pas écrire à morse. Vous mettez votre phrase. Présentation du texte de l'auteur, vous mettez aussi directement. Il s'agit de ce texte-là, avec cet auteur, etc. Et vous voyez que sur un seul recto, on peut tout avoir. Sur la deuxième colonne, l'analyse du texte. Avec mouvement 1, mouvement 2, mouvement 3. Je vous propose de numéroter les lignes. Et pourquoi ça devient intéressant ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir plier, mettre le texte correspondant. Vous voyez, par exemple, avec un texte, vous le situez bien. Et là, ensuite, vous savez à quelle ligne vous avez l'analyse. Alors, on peut mettre du stabilo. On peut tout stabiler. Sauf que moi, souvent, je préfère conseiller de ne pas trop mettre de couleurs. Sauf si vraiment, c'est important pour vous. Parce qu'il faut présenter des textes vierges. Donc, si chaque fois que vous révisez, vous mettez de la couleur, il vous faudra, alors, à ce moment-là, prévoir plusieurs textes photocopiés. Je vous rappelle que le jour de l'oral, vous devez y aller avec uniquement des textes vierges. Et sur la troisième colonne, la conclusion en deux étapes. Le bilan. On récapitule dans l'ordre du texte en répétant les mouvements. Et la comparaison avec un autre texte. Et ma présentation vous permet aussi de prévoir un encart pour la grammaire. Sur chaque texte, il peut y avoir plusieurs questions possibles. Eh bien, je vous propose de les inventorier. Savoir quels sont les points de grammaire essentiels que l'on retrouve dans chacun des textes. En sachant, bien sûr, qu'il y en a six au programme. Et qu'on peut les retrouver dans un texte. Alors, les six points dans un seul texte, c'est rare. Mais souvent, un, deux, trois, oui. Donc, voilà la fiche que je vous propose. Donc, un seul recto. Vous pouvez la mettre dans une page plastifiée. Dans votre trieur, dans votre porte-vue. Mais vous pouvez aussi, une fois pliée, la glisser dans le livre. À la page, quand il s'agit d'une œuvre intégrale. Là, vous voyez, par exemple, les caractères. Vous pouvez glisser, eh bien, comme un marque-page, votre fiche. Et bien sûr, sur une œuvre intégrale. Souvent, vous en avez deux, trois de textes ou quatre. Et à ce moment-là, ça, c'est aussi une façon de présenter. Alors ça, c'est vous qui allez voir ce que vous préférez faire. Moi, j'aime beaucoup cette présentation. Très pratique. On peut emmener pour réviser. Une fois pliée, vous voyez, et on la glisse dans le livre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et que cette présentation des textes pour l'oral aussi. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada